Moi je trouve que c'est intéressant la façon qu'on aborde le débat, parce que c'est d'emblée avec une vision très lucide sur de quoi on parle, c'est-à-dire on parle en fait d'élections, d'enjeux pipés, d'un régime en fait qui élit les représentants qu'il veut et qui veut nous faire voter, entre en fait et en tel et en tel, qui sont tous les deux en fait défenseurs d'un projet antipopulaire, contre en fait les populations issues de l'immigration, contre les personnes LGBT, etc. Et moi en fait ce qui m'a beaucoup marquée dans cette élection par contre c'est un dialogue y compris avec quelque chose qu'il disait Abel dans son intervention, c'est qu'en fait pendant longtemps, je pense que depuis 2016, Nuit debout, le mouvement des Gilets jaunes, il y avait une énorme remise en cause de la démocratie parlementaire telle qu'elle était, on se permettait en fait de rêver de d'autres façons d'organiser la société, on parlait beaucoup d'anticapitalisme, on criait anticapitalisme dans les manifestations, les Gilets jaunes rêvaient du RIC comme une façon de pouvoir contrôler le pouvoir et là, tout d'un coup en fait on s'est retrouvé dans une élection où il fallait choisir entre l'offre telle qu'elle était et c'est comme si on nous présentait en fait la misère du possible, de ce qui a l'air d'être possible dans la situation et qu'on était poussé à devoir en fait choisir. Donc on a été sommé de voter Mélenchon au premier tour si on ne voulait pas en deuxième tour en fait Marine Le Pen, Macron et sinon on devenait coupable de ça et en fait entre les deux tours la pression qui pouvait exister pour le vote Macron c'était quand même quelque chose d'assez fort. Moi je me souviens d'avoir lu des choses qui se disaient dans les réseaux sociaux comme quoi en fait ceux qui avaient le privilège de ne pas voter Macron c'est parce qu'ils avaient le privilège blanc, c'est-à-dire parce qu'ils étaient blancs, ils n'étaient pas racisés, ils n'étaient pas directement concernés comme si c'était un devoir de tous les exploités et en fait de tous les racisés que de voter pour un de leurs bourreaux. Et j'ai l'impression en fait que le fait de commencer dans la discussion ici, commencer par remettre en cause cette idée, c'est profondément en fait révolutionnaire parce qu'on est dans une période où on a l'impression qu'on nous dit ce que vous dites sur les mobilisations etc c'est très bien mais on a déjà vu en fait que ça n'a pas marché. Les gilets jaunes ça n'a pas marché et en plus il y a plein de gens qui sont sortis mutilés, qui ont perdu leurs yeux etc etc. Et donc qu'est-ce qui est possible maintenant ? Ce qui est possible c'est d'élire un gouvernement de gauche qui ne soit pas fasciste, qui ne soit pas raciste et ça ce serait déjà en fait un acquis. Et moi j'ai l'impression qu'on a en fait un besoin profond dans cette phase-là de se battre en fait contre cette misère du possible qu'on essaye de nous imposer. Moi quand j'écoutais en fait Adèle ça me faisait penser en fait à une phrase, je crois que c'était en fait un tag de mai 68 qui disait soyons réalistes, demandons l'impossible. Et j'ai l'impression que plus jamais, plus que jamais cette question-là elle est d'actualité. Être réaliste aujourd'hui c'est ne pas en fait se contenter de cette misère du possible qu'on veut nous imposer et qui avait en fait les noms d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen au deuxième tour et qui aujourd'hui a le nom en fait d'une union de la gauche qui va jusqu'à ceux qui étaient en fait les responsables des pires trahisons. Il y a encore quelques années on a l'impression en fait que tout le monde a une mémoire courte et que désormais le PS ça va, Europe au collège et les verts ça va etc. Mais voilà je pense que c'est en fait la suite du débat. Mais moi j'ai l'impression que c'est surtout ça en tout cas que la discussion jusqu'ici en fait sur l'entre-deux-tours et sur l'élection m'inspire.